Salut les ultras, petite vidéo off, j'ai joué à Warzone pendant 24 heures d'affilée. Ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez que c'est vrai. Et YouTube va un peu vous expliquer comment et pourquoi ça s'est passé. Tu te demandes sûrement pourquoi est-ce que je vais m'infliger ça ? La réponse est super simple, c'était un donation gold du Z-Event octobre dernier. J'étais obligé de le faire. C'est quelqu'un qui prend les 1€ et on a un boardcraft qui pose 7€ sur la table. RT, car on va 7€, c'est d'accord, ça va 27€. Pour se préparer un 24h, à l'époque, t'as l'époque, j'en faisais genre un par mois. C'est plutôt simple, en fait, il ne faut pas mettre énormément de repos avant, il ne faut pas mettre genre un jour off avant, sinon là on va dire que la reprise est trop dure. Tu mets juste une petite demi-journée, tu fais un super programme et honnêtement, 24h, il passe tout seul. D'ailleurs, à propos de programme, il y en a un plutôt chouette et on va en parler. Le programme, comme je l'ai pensé, c'était plutôt simple. C'était, je commence, 1h tranquille, on discute avec les gens, puis un premier invité de 2h qui va m'accompagner et on allait passer sur une rotation constante d'invités toutes les 2h. Entre 2h de solo, 2h d'invités et entre temps, toutes les 3h, un giveaway qui tombait. Et je trouvais que c'était la meilleure solution pour remercier tout le monde. En termes de statistiques, sur Twitch, Warzone, ce n'est pas incroyable. Mais à chaque fois que je lance, quasiment à chaque fois, premier monde à streamer. Le soutien est incroyable de la part des ultras. C'est aussi une belle méthode de vous remercier que de prévoir énormément de giveaway. Parce que tous les subs que vous envoyez, tous les primes que vous lâchez, d'une manière ou l'autre, héritaient de les regagner. Est-ce que ce n'était pas normal qu'avec l'argent que j'ai grâce à ça, j'en renvoie pour vous faire gagner des trucs ? Pendant ce 24h, qu'est-ce que j'ai fait gagner ? Quel sponsor était présent ? Je suis ambassadeur chez BDS, il y avait BDS eSport qui a fondé quelques fringues et tout. On a Asus qui est venu et Asus, ils ont débarqué et comme fou. Ils ont directement posé un énorme PC portable à gagner sur Twitter. Et juste ça, ça a fait trop plaisir. Du coup, il y a aussi une top achat avec qui je ne suis pas partenaire, mais qui a voulu faire participer et vous faire croquer un maximum de cadeaux. Et puis, évidemment, il y avait Logitech et Astro qui sont venus pour faire tapis de souris, clavier, petit casque custom, donc juste pépites. Tous les cadeaux ont été gagnés et du coup, ils devraient partir dans les semaines qui arrivent. C'est juste le feu. Comment je me suis senti pendant ce 24h et tout ? Parce que 24h, ça en fait un moment, mine de rien. À partir de midi, ça faisait déjà 3 petites heures qu'on était en live. Je me sentais super bien, les invités s'enchaînaient. J'avais qu'une envie, c'est de jouer plus proche en solo. Parce que mine de rien, le fait que Fortune Keep sorte 3 jours avant, je suis un enfant. J'avais qu'une envie, c'était jouer, 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 décrasser la map. Et au final, c'est ce qu'on a réussi à faire. Parce que pendant ce 24h, il n'y avait pas que le 24h. Il y avait aussi un sacré challenge. Et ça, on verra juste après. Honnêtement, entre 9h et minuit, ça a été tranquille. Sauf qu'à minuit et quelques, j'ai mangé, on a fait la duo avec Mish Mish. Et sur les coups de 2h, 3h du mat, vraiment petit coup de mou avec la digestion et tout. Je crois que le moment le plus affreux, c'était de 5h à 7h. J'étais avec Bebu et on était dans des lobbies qui étaient super durs. Vraiment pas évident, on se faisait rusher à la mort. Et du coup, j'ai pas fait beaucoup de kills, pas beaucoup de victoires. Il me fallait encore 2 wins et 150 kills. Donc tout s'est joué sur les 2 dernières heures. J'ai pas mal en goût. Du coup, les ultras, on va évidemment parler de 2 statistiques aussi. Les statistiques de Warzone que j'ai fait pendant ce 24h. Et les statistiques Twitch qui ont été faramineuses. Je vais commencer par les stats Warzone parce que j'en suis trop trop fier. Je m'étais mis en défi pendant ce 24h de faire une win par heure. Ça paraît tranquille, mais avec certains invités, même tout seul, tu vois, avec la fatigue. La nuit, les lobbies qui sont plus durs, c'était pas forcément évident. Surtout avec une nouvelle map, vu que tout le monde a envie de gagner et de faire son premier top 1. J'ai réussi, chat, à faire mes 24 victoires. Mais il y avait aussi un défi en kills. 1000 était un joli chiffre. Donc je suis parti sur une base de 1000 kills, les gars. Et ce défi de 1000 kills, je l'ai réussi une heure avant la fin. En tout, j'ai fait 1044 kills, 24 victoires. Pendant ce 24h. Ah, je vais mettre une mine, non ? Oh ! Oh ! Quand t'as pas fait de 24h depuis 2 ans et demi, et que tu fous en plus un challenge comme ça, ça t'oblige à pas procrastiner. T'es obligé de te sortir les doigts. Tu peux pas être en mode chill avec un invité, tiens, ou en mode, tiens, j'ai pas trop envie de fraguer, tu le suis tranquille, tu regardes les kills qu'il fait, tu fais des games à moins de 10 kills. Ça, c'est pas possible. Là, j'étais en mode, non, je dois faire ça, je dois fraguer à fond. Ce qui fait que, à 5h du mat', j'ai sorti une de mes plus grosses games de la journée, qui a été une 30 kills en 2 contre 3. On a lancé juste avec Cyril, le cuisinier mystique avec Rachet. Et en 2 contre 3, les gars, on a gagné une game à 30 kills. D'ailleurs, discrime sur YouTube, je vous mets le lien juste là. Et maintenant, tchat, on va parler des statistiques Twitch. Ça a été incroyable, genre de ouf. La moyenne de spectateur, 8155. C'est là que je dis que c'est monstrueux, parce que pour avoir 8155, quand je start le matin à 9h, on n'est pas 8000. On est 1000, 2000, on arrive petit à petit. Le temps d'avoir cette échelle, de durer dans le temps avec cette échelle, d'être le premier streamer français toute la nuit, c'était insane d'avoir des stats qui étaient comme ça, en fait. Parce que j'ai eu même une épique à 10500, il me semble. Attends, j'ai le truc des stats là à côté. 10657, les ultras. 10657. Et pendant un bon moment, on était à 9000. Même si on descendait à 5900, 6000, 6500, 7000, ça reste des stats qui sont génialissimes et que je ne pensais pas faire en moyenne, même au plus bas, tu vois. Moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que quand j'étais dans le mal, quand j'étais dans le monde, je regardais le chat et je voyais sans arrêt de l'activité dans le chat. J'avais sans arrêt du monde qui était en train de me soutenir en mode « Allez, vas-y, tu peux le faire, vas-y. » Vous m'avez envoyé juste trop de force et je vous en suis. C'est mon reconnaissant, j'aurais pas réussi à le faire sans vous. Parlons du spectateur max, du coup. 10657. C'est beau. La barre des 10 000 sur Warzone qui est un jeu qui tourne en moyenne à 30, 40 000 viewers au monde et le fait que j'en ai un quart juste moi. Je crois que c'est pour ça qu'on m'appelle le lore. Spectateur unique, chat. 187 388. Quand est-ce qu'on remplit Bercy, les gars ? Il faudrait peut-être plus grand que Bercy. Ça me paraît un peu petit qu'on fait ces stats-là. Personne unique discutant dans le chat. 12 491. Donc, il y a 12 491 personnes qui ont parlé. Ce qui montre aussi qu'il y a la com' YouTube, Insta, Twitter. Enfin, tout le monde est venu voir ce qui se passait pendant 24 heures. Ça parlait pas forcément. Ça pouvait me poser. On était quand même un samedi soir. Il faisait 35 le soir. Donc, je pense que je devais être posé pas mal en soirée. Et ça a peut-être laissé aussi les ordinateurs tourner pour soutenir en tout. Bref, juste, je vous dis merci en fait. Putain, vous étiez trop mignons. Merci. Et là, on passe à la partie qui est un peu monstrueuse. C'est les nouveaux abonnements. Tout le monde a un peu mis, on va dire, la main à la poche. Et ce qui fait que, dans l'espace de 24 heures, il y a eu 2500 abonnements. Ça compte les resub, mais ça compte aussi les abonnements offerts. Donc, il y a eu des nouvelles personnes qui font partie de la communauté. Et juste ça, c'est trop bien. Pour mettre un petit point au chapitre statistique. Je vous remercie énormément. Les victoires, les kills, c'est moi qui ai dû me sortir les doigts. Mais derrière, vous m'avez tellement récompensé que j'étais obligé. Enfin, je pouvais pas... En fait, je pouvais pas échouer avec vous comme ça. Et je vais vous décrire exactement ce qui s'est passé après le 24 heures. Je suis descendu. Je suis allé me poser dans le canapé. J'avais dit que j'allais marcher ou quoi. Je me suis juste avisé un petit verre. Tranquille. J'ai commencé à le siroter. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre les stats sur Twitter. Comme je leur ai promis et tout. J'ai mis les stats, mais il fallait que je remercie les partenaires aussi. Je commençais à les arrobas et tout. Et 5 minutes. Juste, j'avançais pas à l'arrobasage. Et je commençais à y voir tout noir. Je me suis dit, oh putain. Il faut aller dormir. Et du coup, vite, je suis parti. Je suis parti dodo. Petit réveil à 14 heures. Pour au final, me lever à 16 heures. Pour un petit repas d'anniversaire. Et tu te réveilles. Après un 24 heures, t'es perdu en fait. Tu vois cette sensation quand ton réveil vient de te sonner. Et que t'es un peu dans le brouillard. Mais t'as cette sensation de brouillard qui est constante. Sauf que cette putain de sensation est dure. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, il est 18 heures. On est le 27 juin. Donc c'est le lendemain complet. J'ai déjà fait deux nuits. Enfin, une nuit l'après-midi. Et une nuit en suivant. Mais t'es encore perdu un peu. C'est bizarre comme sensation. Pour récupérer, j'ai mis une demi-journée off. Et je me suis dit que j'allais soigner le mal par le mal. Donc j'ai foutu une séance de sport. Et je suis allé faire mon sport. Je suis arrivé dans un état. J'étais au bout de ma vie. Et quand je suis ressorti, mon corps était au bout. Et mon esprit allait mille fois mieux. Et je vous assure que c'est mieux ainsi. Il vaut mieux que ce soit ton corps qui ramasse plutôt que l'esprit. Un esprit fatigué. Putain, c'est compliqué. Je vais en faire un autre. Moi, ce que je vous propose, les ultras. C'est qu'on s'en fasse un autre 24 heures. Car en Warzone 2 sortira. Là, imaginez les gars. On est dans la période creuse. Et je viens de re-hit les 22 000 subs. Avec une moyenne à 8 000 viewers. Enfin, c'est des trucs de ouf les gars. On est dans une sorte de période creuse. Et malgré ça, vous êtes incroyable avec moi. Donc je vais continuer de tout donner. Je vais continuer de vous faire des programmes qui vous plaisent. D'inviter des gens qui vous aimez. Je vous envoie, évidemment, plein d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker, à la commenter. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était la vidéo off. Je vous embrasse. Ah, YouTube ! J'ai oublié de te dire. Les plus belles parties du 24 heures popperont sur le YouTube principal. Et 100% de mes victoires iront sur la chaîne secondaire qui est disponible juste là. Pense à aller t'abonner aussi. C'est un soutien en plus. On prend. Donc, merci beaucoup. La dernière information que je vais vous donner, c'est que jeudi à 18h, il y a l'avant-première de notre clip qui va sortir. Je compte sur votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada